D'abord, nous tenons très sincèrement à remercier tous nos sympathisants et surtout dire un grand merci au président de l'équipe qui a quand même mis à la disposition de l'équipe le moyen pour que cette préparation soit faite hors du pays. Bon, nous avons fait 20 et quelques jours de préparation à l'extérieur du pays. Nous pouvons tout simplement dire que les objectifs de cette préparation étaient de maximiser nos capacités de performance. Et si tel était l'objectif, nous pouvons dire que cet objectif-là a été atteint. Atteint à travers les sciences d'entraînement qui ont été dispensées au cours de ce stage. Atteint, puis égard également aux performances enregistrées par l'équipe durant les matchs de fixation que nous avons pu tenir sur le sol marocain. L'objectif a été atteint également pour ce qui concerne l'esprit d'équipe parce qu'il s'agissait de mettre en place une équipe plus égale aux ambitions de l'équipe avec de nouveaux venus et certainement avec un staff aussi qui est à peu près nouveau. Donc il fallait coordonner tout cela pour pouvoir sortir une équipe animée d'un seul esprit. Et je crois que sur ce point-là également, ça a été une réussite. Nous n'aurons pas tout de suite rentré dans les détails mais quand je dis que ça a été une réussite, aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons une équipe sur laquelle on peut compter. Quand je dis que nous avons une équipe, ça veut dire que nous savons aujourd'hui qui peut être gardien de but de l'équipe, qui peut être dans l'axe centrale, qui peut être l'attaquant de l'équipe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tâtonnement, nous avons une équipe. Ça c'est très important. Donc ne fisquer cet objectif-là déjà, je crois que nous avons fait 50% de nos choix. Très satisfait. Franchement, c'est pourquoi je tenais à remercier le président qui a mis à la disposition de l'équipe les moyens d'ouane pour que cette préparation soit une réussite. Et je crois que ça a été une réussite. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire une grande équipe sans installation de grandes valeurs. Parce que le football, ça se joue sur un terrain de football. Et pour jouer le football sur un terrain de football, il faut amener les gars à la performance. Pour amener les gars à la performance qui sont les joueurs, il faut les mettre dans des conditions idées d'entraînement. Et il faut de bonnes salles de musclation, il faut aussi de bons terrains d'entraînement, mais surtout le matériel didactique pour l'entraînement de haut niveau. Et au-delà de ça, il faut aussi une alimentation de qualité pour que les joueurs soient dans les conditions d'ouane. Mais il faut un accompagnement sur le plan de la récupération également. Donc vous avez vu qu'au Maroc, on a même pu associer au staff technique et au staff médical d'autres éléments pour pouvoir favoriser rapidement la récupération des athlètes. Donc sur tous ces plans-là, je vous peux dire que ça a été une réussite pour moi. Bon, le Paupe est allé se préparer. Naturellement, nous ne sommes pas allés se préparer pour jouer contre une équipe. Nous sommes allés se préparer pour mettre en place une équipe qui sera en mesure de relever tous les défis auxquels elle sera confrontée. Donc je crois que les gars sont bien préparés. Ils sont bien dans leur tête également. Je crois qu'ils ne feront qu'une réserve quant à la débauche d'énergie pour pouvoir atteindre les objectifs faciles à l'équipe. Franchement, notre âme, nous sommes comme le poisson. L'eau, pour nous, c'est le public. Franchement, c'est un public adorable. C'est un public qui a de la valeur. Et nous comptons beaucoup sur ce public-là parce que sans ce public, nous n'existerons pas. Et nous savons que nous existons, c'est pour eux. Et nous allons donc en symbiose faire tout ensemble. Se mettre debout comme un seul homme pour amener l'équipe là où elle doit être là.